Centre Mohamed Hassan Ouazani pour la démocratie et le développement humain Alors je voudrais remercier tout d'abord, permettez-moi de remercier Madame Houria Ouazani, la présidente du Centre Mohamed Hassan Ouazani pour la démocratie et le développement humain, pour m'avoir invité afin d'exposer mon point de vue sur un sujet d'actualité très intéressant qui est en relation avec la nouvelle constitution de 2011 et surtout l'article numéro 5, qui reconnaît la langue à l'asile en tant que langue officielle de l'État et en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Et à travers Madame la Présidente de ce Centre, je voudrais également remercier son époux qui a certes contribué au choix du thème de cette conférence qui est Société et Culture Amazine face au défi de la modernité. Mes remerciements vont également au staff qui gère ce magnifique espace et bien sûr à vous, chers collègues, mesdames et messieurs et honorables assistants. Mais ce serait de l'ingratitude de ma part, en tant qu'amazire et natif du Moyen-Atlas, si je n'évoque pas ici le séjour, comme a dit mon amie et Mme Hulia, le séjour forcé de feu Mohamed Hassan Ouazani dans ma région, et plus exactement dans la petite contrée de Jadis, Izzaro, où il fut exilé suite à son arrestation pour avoir fondé un parti politique que le protectorat français avait interdit à l'époque. Ce patriote passait 9 ans, bien, Napani d'exil, Napani de sa vie, loin de sa famille, de ses proches, en exil, de 1937 à 1946, au Sahara bien sûr, dans les punités anciennes d'Aqqa, de Tata, de Tagoni, de Goumima, avant d'être finalement transférés dans le Moyen-Atlas, et plus exactement à Izzaro. Imaginez en oracle assistance la torture sur tout moral qu'a subie ce partisan de la liberté, au milieu d'un climat qui se caractérise par l'anidité et un feroi glacé à l'hiver. Néanmoins, ni la neige, ni le gel, ni la chaleur, ni le débeillissement ne l'ont fait plus riche. Et c'était là le souhait de ces joignées. Au contraire, toutes ces conditions ont fortifié pour devenir incontestablement l'un des pères fondateurs de la lutte nationale pour l'indépendance, comme la Syrie feu Ali Yata lors d'un témoignage porté à l'égard de Mohamed Hassan Ouazzari. À Izzaro, ce jeune prisonnier d'opinion, âgé à peine de 27 ans, parce qu'on sait qu'il était né en 1910, à peine de 27 ans, c'est fait des amis parmi ses gardiens, les Amazéens, parce que là-bas, il était gardé par des gardiens qui étaient Amazéens, qui avaient beaucoup de respect pour lui, malgré les strictes consignes et instructions qu'ils recevaient de leur chef. Ce mid-temps de la première heure incitait sans cesse, et je souligne, sans cesse, ces gardes à envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires, et à ne pas priver leurs petites filles de la scolarisation et de l'apprentissage, même si les cours qui étaient dispensés par les Français étaient des cours de ceux qui l'ont assigné en résidence surveillée. Mohamed Hassan Ouazzani était un grand politicien et un grand homme de culture, qui connaissait parfaitement l'histoire du Maroc, et qui étaient les premiers habitants de cette terre, qui ne sont autres que les Amazéens, comme ma génération, et je vois beaucoup de gens qui ont une image pour moi, qui se souviennent toujours de Soukhan, ou Aouanou, ou Mouman, ou Barbar. Et Abna Ouazzani, cette histoire, elle a été écrite en 1957 par un Libanais à qui le gouvernement de M. Mohamed Bouké a demandé d'écrir l'histoire du Maroc. Alors, le terme Amazé, on n'était pas encore répondu, alors il a utilisé Soukhan, Mouman, ou Mouman, ou Mouman, Alors, ma génération l'a pris à l'école primaire. Donc, un hommage à ce grand monsieur, à ce grand résistant, à ce grand nationaliste. Le thème choisi, c'est la société et culture à l'Asie face au défi de la modernité. On ne peut pas parler de ce sujet, ni l'exposer, sans parler, sans le développer, et je pense que pour mieux le contourner, il faudrait tout d'abord remonter un peu l'histoire du Maroc qui fait partie de l'Afrique du Nord, où ont débarqué les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Juifs, les Arabes, les Indeloups et les Mauristes. De ce fait, il y a un résultat. L'identité marocaine est une identité complexe et multidimensionnelle par ses nombreuses composantes, dans lesquelles une dimension amazée, arabe, islamique, africaine, andalouse et juive. L'arabisme et l'islamisme, depuis leur arrivée, ils sont devenus parties intégrantes de la culture marocaine et la dimension africaine et andalouse est due à la géographie. Le Maroc est aussi un pays méditerranéen. Le judaïsme et il a ses racines dans le Maghreb depuis longtemps. À travers l'histoire, le Maroc était toujours une terre de coexistence et de cohabitation culturelle et ethnique. Les deux principales langues de ce pays étaient et sont toujours l'arabe et la nazire. Ils étaient utilisés dans les palais des sultans, ils étaient utilisés dans les mosquées du royaume, les tribunaux du pays, ainsi que dans les éclips de juristes, la littérature, la poésie, les récits des voyageurs et des historiens. Les tribus arabes et amazirs ont souvent cohabité naturellement, sans aucun problème. Bon, il y avait des fois des petites des petites querelles, mais en parlant d'un État, donc ils ont cohabité naturellement. Certaines tribus arabes sont devenues amazirs et d'autres amazirs ont été affectés par l'immigration et par l'autorité de la langue arabe, la langue du commun. La coexistence allait de pair avec la stabilité conformément aux conditions politiques, sociales et économiques que le Maroc avait connues au cours des siècles passés. Un aperçu sur l'histoire maintenant du militantisme amazir. amazir. Après l'indépendance, je parle là de l'indépendance du Maroc, mais je vais ouvrir un petit bonnet pour l'Algérie. Après l'indépendance, la dimension nationale arabe et la politique de l'État a continué d'être influencée par un parti qui était puissant, un parti du mouvement national marocain qui luttait contre la liberté et l'indépendance. Il n'a pas été pris en considération que l'identité marocaine avait de multiples dimensions linguistiques, religieuses, ethniques et régionales. La décision prise alors de l'indépendance du Maroc d'aramiser les secteurs de l'enseignement, d'administration et de la justice était une réaction normale pour coupé court avec le système instauré par le protectorat au Maroc. La France croyait et brûlée en même temps. Et ça, on le voit dans la création du collège Berber en 1928 à Azrault. qui porte actuellement le nom de Tarek Niseta et de Ziyad. Alors là-bas, il y avait uniquement les fils de notables Berber qui allaient là-bas. C'est pour apprendre le français et maîtriser bien sûr leur langue maternelle qui était le Berber. Donc, c'était une décision, une prise de position bien sûr que je vois normale pour couper court avec le système instauré par le protectorat en marocain. La France croyait, voulait après son départ et le retrait de ses militaires que le Maroc lui soit affilé dans tous les domaines y compris dans les domaines vitaux plus cités. Une autre raison de l'injustice envers les Imazènes est l'implication de certains officiers imazènes dont les coups d'État manquaient contre le roi Hassan II, Skerat le 10 juillet 1971 et le putsch des aviateurs le 16 août 1972. Ce déséquilibre a persisté de cette manière sans tenir compte du fait que la vague d'aramisation et de nombreuses orientations nationalistes de certains élites ne constituait plus seulement une réponse au colonialisme mais était devenue une injustice pour un élément imacé qui commençait à ressentir une inégalité à la veille de l'indépendance sans tenir compte de ses sacrifices et de sa contribution à la lutte politique et militaire contre l'occupant français parce qu'on sait bien que le protectorat français il a demeuré au Maroc 44 ans et dans ces 44 ans il y avait 22 ans de lutte armée contre les Imazènes donc je ne vais pas citer Mouhamou Zaini je ne vais pas oublier Mouhamou Zaini de Koussiba je ne vais pas oublier Sous-Baslam et ainsi de suite au début des années 90 la scène nationale et internationale sera sur le point de réussir les droits culturels des Amazènes cette fois avec la même influence politique et idéologique dans cet atmosphère de nombreuses élites Amazènes partisanes de certains partis politiques ou intellectuels Amazènes dont les universités et les centres de recherche sont devenus de nouveaux militants du mouvement Amazènes proposant d'une ouverture relative du pouvoir à l'égard de l'action politique et sociale et d'autre part d'un large et divers tissu associatif actif qui militaient au sein de la société civile ainsi un mouvement que certains considèrent comme culturel et classé par d'autres comme politique s'est formé exigeant que la langue Amazènes soit réhabilitée en tant que langue nationale et qu'une attention économique et sociale soit accordée aux régions Amazènes marginalisées et pauvres en plus de l'intégration de l'Amazènes dans les programmes des écoles publiques des médias de l'administration et du système juridique ou bien judiciaire maintenant un coup d'œil sur les mouvements Amazènes et le premier c'est le mouvement de mouvement culturel Amazènes qui porte les initiales de M-C-A ou en Amazète Amosou Adelson Amazènes c'est un cadre qui est le groupe en général tous les militants qui défendent pacifiquement la cause je dis pacifiquement la cause Amazènes au Maroc en Algérie et dans tout le nord de l'Afrique leur principale recondication est la reconnaissance par l'État dans sa constitution de leurs droits culturels linguistiques et identitaires tels qu'ils sont inscrits dans le cadre des divers textes internationaux comme les déclarations les chartes les pactes relatifs aux droits humains en Algérie en réalité il est très difficile de situer sur l'axe du temps la date exacte de la naissance de ce mouvement dans le berceau et l'Algérie mais ce qui est incontestable c'est la date du 1 avril 1980 devenue depuis le printemps pervers sa date est très importante dans l'histoire de la recondication à Mazir en Algérie car les étudiants de l'université de Mouledou Amri de Tiziouzou ont fait éclater ouvertement la question à Mazir suite à leur protestation contre l'annulation par l'administration universitaire d'une conférence que devrait donner le professeur Mouledou Amri sur la poésie à Mazir kabile ancienne au Maroc ce mouvement culturel à Mazir a été initié par des jeunes intellectuels et universitaires issus du sud et exactement de la région d'Algérie et installés à Rava ils constituaient le 10 novembre 1967 la première association à Mazir du Maroc et sa première époque est toujours l'AMREC c'est l'association marocaine de recherche et d'échange culturel et son premier secrétaire général était Feu Brahim Akhia qui est originaire bien sûr du sud l'objectif principal de l'AMREC était de promouvoir et de faire connaître la culture populaire marocaine je dis bien la culture populaire marocaine et par peur de représailles les militants ne parlaient pendant cette période que de culture populaire sans oser évoquer leur recondication identitaire à Mazir l'AMREC à cette époque s'est limité à la recherche et à des publications d'ouvrages sur la culture et la littérature à Mazir enfermés dans leur édité depuis plusieurs décennies signalant au passage que l'AMREC et ses fondateurs ont su garder leur neutralité vis-à-vis des partis politiques et des influences séparatistes radicales qu'elles soient marocaines ou étrangères la charte d'Agadir de 1991 lors d'un colloque à Agadir organisé par l'université d'été d'Agadir en 1991 sur la culture à Mazir six associations à Mazir ont signé un texte désigné par la charte d'Agadir et où on évoque nettement et pour la première fois au Maroc la question identitaire à Mazir la majorité des associations à Mazir étaient créées après 1991 ce qui fait qu'ils ont adhéré au principe de la dite charte d'Agadir donc on a vu que le mouvement à Mazir à Moussou Adilsan ou bien le mouvement culturel à Mazir il a débuté en Algérie en 1980 et onze ans après la cause à Mazir a connu sa première recondication au Maroc le manifeste berbère bon je dis berbère parce que c'est comme ça qu'il est écrit par Mohamed Chafir que vous connaissez tous qui était recteur de l'institut royal de la culture à Mazir et qui est membre de l'académie marocaine et qui était directeur du collège royal ce manifeste a été litigé par Mohamed Chafir d'une des grandes personnalités du mouvement culturel à Mazir il est membre de l'académie royale du Maroc et un ancien recteur de l'institut royal de la culture à Mazir l'IRCAM largement diffusé ce document historique expliquait clairement les sept recondications importantes du mouvement culturel à Mazir énumérés comme suit il y avait sept recondications l'ouverture d'un dialogue national autour de la Mazir 2 la reconnaissance constitutionnelle de la Mazir comme langue nationale et officielle 3 le développement économique des régions à Mazir 4 l'enseignement de la langue à matière 5 la réécriture de l'histoire marocaine 6 la valorisation de la Mazir dans les masses médias officielles valorisation des arts à Mazir 7 l'arrêt immédiat de la réalisation touchant les régions des Amazirs et l'encouragement des associations ainsi que la presse en leur reconnaissant leur utilité publique et en leur accordant le soutien financier et logistique le manifeste fut signé par un million de partisans pour la cause à Mazir ce qui prouve que Mohamed chapitre était un rassembleur au sein du mouvement culturel à Mazir en Maroc il y avait bien sûr une ouverture officielle sur la langue à Mazir les Amazirs du Maroc ont longuement été victimes de marginalisation d'exclusion sur tous les plans y compris tout ce qui était en relation avec leurs droits linguistiques identitaires et culturels mais depuis l'accession du jeune roi Mohamed VI au trône beaucoup de choses vont changer ces choses qui ont changé d'abord sous le règne de sa majesté Mohamed VI notons au passage que les discours royaux où la question à Mazir a été évoquée ils se sont succédés avec la fin d'un siècle c'est à dire avant le décès du roi Hassan et le début de l'autre siècle c'est le début du règne de Mohamed VI rappelons quand même des dates importantes comme la date du 28 1994 le discours royal de sa majesté Hassan II où il a été dit nécessité de préserver Tamazir et de l'enseigner au moins dans le primaire discours royal de sa majesté Mohamed VI en date du 37 2001 insertion de Tamazir dans le système éducatif national et le grand discours d'Ajdir discours royal d'Ajdir depuis le 17 octobre 2001 la date du discours royal d'Ajdir la question à Mazir est devenue présente sur la scène politique le roi Mohamed VI a créé l'institut royal de la culture à Mazir dans la vocation première et la formation de la langue et de la culture à Mazir au Maroc parmi les énormes responsabilités de cet institut c'est de réhabiliter cette langue et cette culture ancestrale voire millénaire dans les écoles les médias etc. de plus le roi a inscrit le budget de cet institut dans le budget général du palais royal en référence au patronage royal date à l'égard des recondications des Amazirs après il y avait la création de la chaîne Amazir en date du 6 janvier 2010 l'état marocain a créé une chaîne de télévision la TV8 a permis aussi la télévision Amazir pour satisfaire les Amazirs et pour répondre à leurs attentes cette chaîne n'est pas communautaire comme beaucoup de gens peuvent le penser au contraire elle est nationale conformément à son cahier de charge mouvement du 20 février 2011 en 2011 après les différents printemps arabes qui ont secoué plusieurs pays et dictatures du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient dont notamment l'Egypte le Yémen et ainsi de suite et suite aux contestations du mouvement du 20 février avec des initiales M20F apparu au Maroc le 20 février 2011 ce mouvement n'avait pas de chef c'était une particularité ce mouvement n'avait pas de chef mais des milliers de Marocains ont répondu à l'appel lancé initialement sur internet par des jeunes appartenant à divers réseaux sociaux créés sur le web et ont manifesté surtout dans la plupart des grandes villes du pays ces jeunes ont revendiqué une série de réformes dans divers domaines dont l'instauration d'un régime démocratique issu d'une assemblée constituante l'application des principes de la bonne gouvernance dans les affaires publiques la reconnaissance du pluralisme social et identitaire de la société marocaine bien sûr dans la langue l'élargissement de l'accès de la population à l'éducation la santé le logement convenable et l'emploi etc c'est ainsi que le mouvement du 20 février a réussi à élargir l'espace public avec des réformes politiques importantes concédées par la monarchie marocaine mais le pouvoir a réussi en contrepartie à éliminer ce mouvement du champ social et politique marocain parmi les principales revendications auxquelles le Maroc a répondu favorablement c'est la reconnaissance dans la nouvelle constitution du premier septembre de la langue amazine comme langue officielle en réalité cette reconnaissance est le fruit de langues années de militantisme et surtout de celui du mouvement culturel amazine la démocratie et la modernité au Maroc la loi organique numéro 1626 actuellement la langue amazine est une langue officielle il est doté de la loi organique numéro 1626 relative à la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazine tant attendue parce qu'on l'a attendue pendant des années qui va lui permettre de jouer son plein rôle conformément à l'article numéro 5 de la constitution qui stipule aussi la création du conseil national des langues et de la culture marocaine notre loi c'est la loi numéro 1604 qui aura aussi comme responsabilité en ce qui concerne l'euthanasie parce que ce conseil n'est pas dédié uniquement à l'euthanasie mais à d'autres langues comme l'histanie comme l'arabe mais en ce qui concerne l'euthanasie son renforcement sa modernisation et sa préservation le conseil national des langues et de la culture marocaine ce conseil constitue un mécanisme de protection de pluralisme linguistique et culturelle dans la société marocaine son principal rôle vise à réaliser un projet communautaire intégré basé dans son volet culturel sur l'homogénéité de ses composantes et sur la mise à profit de sa diversité et de sa richesse de manière à permettre de relever les défis liés aux mutations socio-économiques et à l'impact de la mondialisation sur les pratiques culturelles et améliorer la qualité et la rentabilité du système des langues et de la culture le conseil national des langues et de la culture marocaine est un projet social permettant d'accompagner les grands défis que connaît le royaume au niveau des politiques linguistiques et culturelles la question linguistique au Maroc remet une importance particulière en tant que question nationale politique et sociale aux dimensions historiques éducatives et culturelles la culture et la modernité alors pour une mazéenne comment comprendre la modernité en tant qu'un mazéenne faut-il la fuir faut-il s'y opposer s'y adapter s'y intégrer alors de la mondialisation nous devrions adopter tout ce qui peut participer à l'épanouissement de notre société sans avoir le sentiment de gagne vaudée notre culture à mazéenne celle-ci ne doit pas être seulement la mémoire de tout ce qui est figé dans le temps elle doit être en quête d'un projet nouveau cohérent qui va à l'encontre de la perte des normes et de l'appadissement des convictions on devrait avoir la vocation du futur tout en supportant les aléas du changement la culture à mazére se situe en général au cœur du changement politique et social surtout au niveau des valeurs qui imprègnent la société il ne faut pas comprendre la culture à mazére seulement comme cet ensemble complexe qu'est la littérature connaissance les mœurs la musique l'art le chant la poésie les danses et toutes les attitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société mais aussi comme une projection vers l'avenir l'action culturelle à mazére doit procéder à des perspectives et non à des rétrospectives le nouveau ne doit pas forcément être semblable à l'ancien la modernité est devenue un terme technique par modernité nous voulons dire grosso modo le développement du monde moderne sur le plan technique économique juridique politique et intellectuel la nature et le monde cessent d'être vues comme le repli star d'un projet divin pour devenir l'espace où s'enchaînent des effets et des causes dont il s'agit d'établir les lois pour certains la modernité est avant tout un phénomène un phénomène intellectuel mais il faut aussi discerner la prépondérance de l'aspect économique il est vrai que le temps c'est une longueur ancienne c'est une vieille langue le Tamazir titulant ancestral mais toujours vivant les Amazirs constituent le fond ancien et présent de la population de l'Afrique du Nord l'Afrique du Nord est porteuse d'une langue Amazir et d'une culture Amazir qui ont traversé des siècles et ont tant enrichi la civilisation humaine langues non reléguées au rang de folklore la culture Amazir se voit offrir aujourd'hui l'opportunité de progresser davantage dans sa pleine reconnaissance dans le monde numérique l'informatique Microsoft intègre la langue Amazir dans Windows numéro 8 dans le cadre des efforts consentis par Microsoft pour soutenir le gouvernement marocain dans sa démarche de démocratisation initiée par la nouvelle constitution qui a porté Amazir au statut de langue officielle du pays Microsoft vient d'intégrer la langue Amazir dans Windows numéro 8 à travers cette initiative l'entreprise anticipe les besoins des administrations et institutions publiques et privées dans ce domaine en mettant à leur disposition les outils qui leur permettront de rembourser la constitutionnalité de la langue Amazir la cérémonie de célébration de cette innovation a été organisée à l'IRKAM au siège de l'Institut Royale de la Culture Amazir le 11-10-2010 à Raba et pourquoi à l'IRKAM et pourquoi le Maroc parce que le Maroc est le premier pays qui a reconnu officiellement la langue Amazir Google le moteur de recherche Google a lui aussi pris la décision de faire en sorte que la langue Amazir sera lancée comme langue dans la communauté de traduction pour Google Translate Facebook aussi de sa part récemment dans un communiqué de la direction de Facebook cette dernière affirme avoir pris la décision d'adopter le Tamazir dans son réseau social afin de répondre aux sollicitations de la communauté à mesure fond dans le monde en adoptant le Tamazir Facebook ne fait qu'envoi le pas à Microsoft qui a déjà adopté la langue Amazir pour Windows numéro 8 avec ce qui vient d'être dit il est certes que la culture Amazir se dirige vers la modernité et avant de terminer je voudrais saluer les énormes efforts de l'Institut Royal de la Culture Amazir qui depuis sa création en 2001 n'a ménagé aucun effort pour la promotion de la langue Amazir et la modernisation de sa culture cet institut et il faut le reconnaître a adopté le Tamazir de moyens et de plusieurs méthodes didactiques pédagogiques comme il a adopté 33 caractères de Tifina pour écrire le Tamazir au lieu de 59 caractères originaux afin de faciliter l'utilisation de Tifina dans l'écriture et la lecture il a aussi œuvré pour produire de nombreux dictionnaires il a soutenu moralement et financièrement un grand nombre d'associations culturelles afin de diffuser la culture Amazir notamment en la dépendant dans tous les forums et sur la scène médiatique ses acquis l'IRCAM sans aucun doute va continuer à les dépendre au sein du Conseil National des Langues et de la Culture Amazir où il sera membre et de son côté le Conseil National des Langues et de la Culture Marocaine va œuvrer en ce qui concerne le Tamazir Langues et Culture à faire face au défi de la modernisation la langue et la culture Amazir sont propriétés sans exception de tous les Marocains comme il est mentionné dans la Constitution et ceci ne peut que renforcer leur application et leur intégration totale dans la vie quotidienne de la société et l'État a pris une décision sage pour faire face au défi de la modernité comme il s'engage et se porte garant pour encourager le développement et leur promotion à commencer par numéro 1 l'utilisation des caractères d'écriture le Tifina qui certes contribuera à la modernité de Tamazir de nos jours on constate presque partout le Tifina qui se généralise et apparaît partout sur les portes des institutions les rues les entreprises télévision produits de consommation médicaments et ainsi de suite l'intégration de l'intégration aussi dans la presse et le champ audiovisuel communique consigné dans la loi organique précité est devenu un droit chose qui renforcera la modernité de la langue et de la culture à mesure la créativité culturelle et artistique à mesure la réhabilité et le développement culturel ainsi que la protection et la conservation du patrimoine immatériel et matériel qui relève désormais de la compétence surtout de l'État après le vote des deux lois organiques subventionnées qui certes le conseil bien sûr appliquera au pied de la lettre tous les articles des deux lois organiques subventionnées pour faire face aux défis de la modernité et je vous remercie alors je donne la parole à mon collègue et à mon ami monsieur Sfait comme il a été présenté par madame la présidente il est professeur universitaire il est linguiste il est chercheur et il a beaucoup d'ouvrages dans son effectif et il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est culture amazine et bien sûr le volet linguistique avec le volet culturel donc ce sont deux choses qui vont en perdre alors je lis dans la parole merci merci beaucoup je crois qu'il a je crois qu'il a omis de dire quelque chose de très important à mon sujet c'est que je suis d'abord un montagnard je suis un paysan qui vient qui vient dans la ville de Casablanca et ça cet après-midi ça m'a beaucoup marqué parce que quand j'étais arrivé ici et qu'il fallait que je fasse attention pour traverser la route qu'on m'a dit une fois attention il ne faut pas sortir le téléphone parce qu'on risque de te le faire cliquer je me disais mais finalement comment ces gens-là arrivent-ils à vivre avec tout le stress quotidien alors que le Maroc est quand même un très grand pays et qu'on peut avoir le courage de déserter ces lieux qui sont très peu accueillants voilà donc en tant que montagnard en tant que montagnard j'ai besoin j'ai d'abord besoin de vous regarder dans les yeux et puis de vous parler et puis j'ai besoin aussi de beaucoup d'humilité pour être à votre mesure je me dis qu'à chaque fois qu'on aborde les hommes les connaissances qui passent doivent normalement passer avec toute humilité toute simplicité parce que c'est comme ça qu'on arrive à toucher les cœurs et généralement on apprend plus par le cœur que par l'esprit que par le cerveau à chaque fois que le cœur y est les choses marchent très bien et dans tout enseignement on passe par la langue et vous savez la langue c'est merveilleux parce que c'est un outil qui d'abord vous permet de vous parler à vous-même et oui les gens ils se parlent à eux-mêmes ils se parlent à eux-mêmes parce que à chaque fois ils trouvent qu'au fond d'eux-mêmes ils ont quelqu'un d'autre et heureusement d'ailleurs parce que c'est parce que vous avez toujours quelqu'un d'autre avec vous cette partie invisible en vous c'est comme ça que vous arrivez à trouver l'équilibre et c'est comme ça aussi que vous arrivez à faire la part des choses lorsque vous êtes offusqué par quelqu'un vous vous parlez à vous-même et vous essayez tous les deux de parler de cette tierce personne qui vous a offusqué et s'il n'y avait pas cette autre partie en vous vous serez vraiment mort de solitude c'est pas bon alors la langue effectivement elle est merveilleuse parce que elle s'accompagne de l'affect c'est à dire que la langue est chargée d'émotions et c'est pour cela que certaines personnes sont prêtes à mourir pour la langue lorsque on touche à l'arabité à l'arabe classique il y a des gens qui sont prêts à vous exploter poser quelque chose au visage parce que vous touchez à une entité qui leur est très très chère parce que justement elle fait partie de l'émotion lorsque vous touchez à la langue de Tav ils vous disent attention parce que c'est sacré la langue est sacrée elle est sacrée parce qu'il vous habite et elle est sacrée parce que vous ne pouvez pas vivre sans et chaque ethnie qu'est-ce que vous voulez elle défend sa langue parce que la langue c'est le pivot principal de la culture vous ne pouvez pas avoir une culture humaine sans langue même les peuples les plus primitifs ils avaient une langue et les grands biologistes vont vous dire que dans n'importe quelle communauté il y a une langue lorsqu'elle n'est pas restituée par le processus phonématique c'est-à-dire des sons du langage elle est restituée automatiquement par des signes et ces signaux-là ils constituent la langue de toute façon ces outils de communication si vous voulez permettent à l'homme d'être lui-même ils permettent à l'homme d'être accepté par les autres ils permettent à l'homme de créer parce que c'est à travers la langue que l'on crée les poètes ils créent les musiciens ils créent toujours à travers la langue et lorsque vous parlez ou ce que vous pensez vous essayez à chaque fois de faire correspondre la chaîne de votre pensée à la chaîne linguistique c'est-à-dire à la chaîne de la langue et mieux vous maîtrisez la langue mieux c'est pour vous parce que vous arrivez à transmettre des choses et vous arrivez à les transmettre de manière très aisée qui permette de vous faire accepter par l'autre mais aussi de montrer à l'autre ce que de restituer à l'autre ce que vous pensez exactement et lorsque vous ne maîtrisez pas la langue vous souffrez vous souffrez parce que vous sentez que les gens comprennent ce que vous ne voulez pas qu'ils comprennent et à ce moment-là il y a quelque chose qui ne marche pas alors évidemment au Maroc nous sommes riches sur le plan linguistique parce que nous avons beaucoup de langues mais cette richesse fait aussi votre malheur parce que lorsque vous allez à l'école je vois que finalement vous avez eu presque tous le même cursus que moi vous allez à l'école et vous trouvez des langues qui finalement ne sont pas tout à fait vos langues maternelles que ce soit donc si vous êtes tamasir ou si vous êtes arabophone pourquoi ? parce que quand on rentre à l'école vous apprenez l'arabe classique et l'arabe classique n'est pas votre langue maternelle et on appelle la langue maternelle celle par laquelle votre mère vous parle c'est tout simplement la langue maternelle sa définition c'est celle-ci si votre maman vous parle l'arabe marocaine l'arabe marocaine est votre langue maternelle et ça n'est pas un dialecte parce que le terme dialecte est chargé idéologiquement c'est pour rabaisser un système de communication par rapport à un autre système de communication il n'y a pas de dialecte vous voyez toute langue lorsqu'elle permet de communiquer au sein d'une famille est une langue à part entière et pour une linguiste normalement ça ne doit se voir que comme ça évidemment ce déphasage entre les langues maternelles marocaines qui sont soit l'arabe marocain soit le berbère à la nazire pose un problème dans la mesure où à l'école on apprend l'arabe classique et on apprend le français ça ce sont les deux langues si vous voulez qui sont entrées en compétition depuis très longtemps ça pose un problème pourquoi ? parce que d'abord il n'y a pas de prolongement entre la famille et l'école et sur le plan psychologique les enfants ils sont complètement affectés ça d'un côté et d'un autre côté parce que le système scriptural c'est-à-dire graphique des langues que vous apprenez à l'école ne correspond pas du tout au système scriptural que vous pouvez avoir pour votre langue maternelle dans la mesure où il n'existe pas vous écrivez l'arabe classique en arabe en alphabet arabe et vous ne pouvez faire que ça vous ne pouvez pas faire des transferts parce que c'est aberrant écrire en alphabet de l'arabe classique l'arabe dialectal ou l'arabe marocain si vous voulez c'est presque une aberration et vice versa si vous écrivez la nazire en arabe classique jusqu'à très récemment c'était aussi une aberration vous apprenez donc ces langues qui ne sont pas tout à fait vos langues maternelles et vous les apprenez avec des alphabets donc respectifs le latin pour le français et l'arabe pour l'arabe le problème le autre problème maintenant réside dans ce qu'on appelle l'omnipotence de la langue alors l'omnipotence de la langue c'est lorsque la langue est capable de tout exprimer quand on veut expliquer des choses en arabe classique j'ai toujours entendu des gens surtout des intellectuels utiliser des termes en français donc ils parlent l'arabe et puis à un moment donné on a des termes qui interviennent et ils les utilisent en français pourquoi ? parce que ici la langue n'est pas suffisamment forte pour tout exprimer donc on est obligé de piquer des termes et des concepts des autres langues qui sont elles fortes omnipotentes pour exprimer des choses alors évidemment la compétition même la compétition des langues à l'école elles sont aussi liées au pouvoir qu'à la langue de s'imposer je ne sais pas si vous avez fait attention mais actuellement on retourne au français parce qu'on se dit que finalement l'arabisation n'a rien donné et maintenant on est en train de réinstaller de nouveau le système d'enseignement des matières scientifiques en français pourquoi parce que l'arabe classique est perdu a perdu pardon de son omnipotence c'est à dire de sa force voyez donc alors évidemment je vais vous c'est un peu technique c'est un peu technique mais je vous invite à faire quand même un petit effort après on passera à la culture et vous serez à l'aise parce que je vous montrerai de belles photos je vais projeter un petit tu m'arrêteras quand tu veux parce que je suis intéressable non mais tout à l'heure pas tout de suite parce que là je vais commencer c'est pour cela que je fais ça c'est pour une fois que j'ai la possibilité de parler j'en profite c'est la langue maternelle et L L E N S enseignement c'est non c'est la langue de l'enseignement évidemment ça vaut le coup que je m'arrête un peu pour vous expliquer ce que c'est qu'une langue d'enseignement les langues d'enseignement s'enrichissent plus que les autres parce que lorsque vous allez au british et que vous apprenez l'anglais ici vous apprenez l'anglais pour l'anglais c'est à dire vous apprenez la langue et lorsque vous allez à l'école et que vous étudiez en arabe l'histoire géographique que vous étudiez les mathématiques en arabe que vous étudiez l'éducation islamique etc etc celle-ci est une langue qui fonctionne comme une langue d'enseignement alors évidemment on dit que les langues d'enseignement s'enrichissent pourquoi ? parce qu'elles s'enrichissent à travers tout ce foisonnement de matière qu'elles véhiculent et dans quels sont le support lorsque on enseigne les mathématiques ou la biologie avec une langue X cette langue X est amenée à s'enrichir parce qu'elle est obligée de trouver des termes pour exprimer des phénomènes si vous voulez qui sont relatifs à la discipline en question si vous enseignez le génie génétique ou la hydrologie en arabe l'arabe vous l'acculez à se doter de termes pour exprimer si vous voulez tout ce qui est relatif aux matières dont je viens de nous parler donc toutes les langues d'enseignement normalement s'enrichissent dans le processus du travail alors que les langues qui sont enseignées uniquement pour elles-mêmes si elles ne sont pas omnipotentes si elles ne sont pas fortes par ailleurs si vous voulez sur la scène internationale comme l'anglais chinois le français et bien ces langues-là s'appauvrissent la nazière si on enseigne uniquement pour lui-même il s'appauvrit pourquoi ? parce qu'il ne trouvera jamais de termes sur le plan de génégalité comme je l'ai dit tout à l'heure sur le plan d'hydrologie la géologie et j'en passe donc les langues de l'enseignement s'enrichissent alors que les autres celles qui sont uniquement enseignées pour elles-mêmes c'est là normalement qu'elles s'appauvritent la dissymmétrie la dissymmétrie qu'il y a sur le plan linguistique au Maroc c'est cette non-correspondance entre les langues maternelles et les langues de l'enseignement d'une part c'est-à-dire on parle des langues dans la rue que finalement on n'enseignait pas à l'école voire même qu'on refuse à l'école parce que je ne sais pas si vous avez fait attention mais à un moment donné on avait parlé de Bréhiva mais on avait parlé de Bréhile etc. et les gens ils avaient tout de suite dressé le drapeau en disant attention attention alors qu'on est en plein dans la culture marocaine et qu'entre Bréhile et le couscous il n'y a vraiment pas de différence parce que ce sont tous les deux des plats consommables et si Bréhile était partie en France pour nous revenir avec une petite légère déformation mais dans un livre français on l'aurait accepté nous nous sommes très forts pour dénigrer nos langues et nous sommes aussi très forts pour dénigrer nos cultures la maman elle passe son temps à faire les Bréhiles à faire les Roléhivettes à faire je ne sais quoi d'autre mais attention il ne faut pas les enseigner parce que c'est une sous-culture et tout ceci justement c'est lié aussi à ce que je vous ai dit c'est à dire à cette langue avec laquelle on enseignait à l'école qui est soit le français soit l'arabe classique et à cette autre qu'on a cantonné si vous voulez dans un rang bas celui si vous voulez des dialectes ou celui des langues subalternes donc vous voyez ici c'est très compliqué et sur le plan psychologique c'est lié ce qui est lié à tout ce qui est scriptural c'est à dire au code graphique je ne vais pas trop m'éteiller le code graphique la langue qui est liée à l'affect la langue arabe c'est c'est la langue du dade et donc elle a un système graphique mais le système graphique ne correspond pas aux autres langues maternelles la mazire lui-même il a son système qui est tifinat et le tifinat en question fait peur aux gens et ils vous disent ah si au moins on apprenait le vervet avec l'alphabet latin ou avec l'alphabet arabe or rien ne peut restituer les détails phonétiques des langues que l'alphabet qui est conçu pour elle nous avons un alphabet qui est conçu pour l'arabe classique nous avons un alphabet latin qui est conçu pour les langues latines et vous avez le tifinat qui a été conçu depuis très très longtemps je vous montrerai quelques photos des graves et de lupestres depuis très très longtemps pour la mazire mais comme je l'ai dit tout au début de cet exposé je vous avais dit aussi que tout ce qui est langue et tout ce qui est tout ce qui est écriture alphabétique de la langue c'est lié aussi à l'affect les gens ils ne veulent strictement rien de perdre si vous voulez de leur langue alors ici on a un autre problème pour parler un peu de la mazire la mazire il a été étudié analysé depuis très longtemps d'abord en français en italien en espagnol et très peu en arabe mais il a été abordé comme un objet d'analyse c'est à dire qu'on ne l'a pas abordé pour lui-même mais on l'a abordé beaucoup plus pour enrichir par exemple la culture française la culture française elle se penche sur des phénomènes qu'elle expose et à travers lesquels elle enrichit sa propre culture qu'est-ce qui pourrait enrichir la mazire une fois qu'on l'avait mis comme qu'on l'avait pris comme objet d'analyse ce qui l'aurait enrichi c'est justement de créer mais on l'a mis ce qu'on appelle une métalangue c'est à dire toute cette langue parallèle qui permet de la langue elle-même qui permet de parler de la langue elle-même à savoir tout ce qui est lié à la grammaire tout ce qui est lié à la stylistique etc ce sont des termes c'est donc une langue qui sert à nommer les parties de la langue avec laquelle on parle par exemple un verbe un adjectif un pronom une structure une phrase etc tout ceci tout cet arsenal manquait à la langue à la zir lorsqu'on avait mis je vous rappelle j'avais commencé avec les chercheurs à l'ircam tout au début lorsqu'on avait mis en vente c'est à dire en circulation dans les cursus de l'enseignement c'était les débuts il fallait créer cette métalangue par laquelle on peut si vous voulez désigner nommer les parties de la langue que les gens utilisent un peu partout les français ils avaient toujours travaillé avec la métalangue française sur la mesure pour l'analyser et donc ils n'ont strictement rien créé pour l'amazire ça a enrichi plus la culture française plutôt que l'amazire lui l'amazire lorsqu'il a commencé à travailler sur lui-même et à créer sa métalangue ça a commencé depuis le début du 20ème siècle c'est à dire à partir de 1900 c'est créé par les cabines par les gens des berbères qui est intellectuel de Paris et j'en passe c'était à ce moment-là qu'on avait pris conscience qu'il fallait créer une métalangue pour désigner les parties de la langue donc si vous voulez structurer une grammelle avec tous les termes qu'elle requiert l'arabe classique a écrit le verbet mais il a écrit en alphabet arabe et on trouve énormément de manuscrits finalement qui sont destinés beaucoup plus à faciliter l'appropriation de la religion c'est à dire de l'islam de la sharia etc aux amazires plus qu'à travailler sur la langue et donc dans les aouias on trouve énormément de manuscrits qui sont écrits donc en arabe et qui relatent des faits si vous voulez de la religion l'arabe c'est arabe classique et là je vous montre un peu ce tableau parce que quand j'avais demandé à une collègue de me le donner c'était un peu effrayant je me disais avec un retour sur moi-même je suis incapable ou presque de tenir un bon discours en arabe classique sachant que j'ai capitalisé alors attention j'ai capitalisé quelque chose comme 11 000 heures d'arabe dans le cursus allant du primaire jusqu'au baccalauréat 11 000 heures et je suis incapable de me mettre debout devant vous et de tenir un discours en arabe classique c'est grave ça alors je me dis soit que je suis complètement bête et qu'il faut que je reparte à l'école soit que dans le système il y a quelque chose qui cloche à côté de cela si vous voulez vous avez ce qu'on appelle ces langues vivantes les langues vivantes c'est à dire qui sont utilisées et qui ont une symétrie entre la langue maternelle et la langue de l'école ou la langue de scolarité ou la langue d'enseignement le français vous sortez le français vous sortez de votre famille vous appelez le pain le pain l'âme l'âme le chat le chat et vous allez à l'école et vous continuez c'est toujours le pain c'est toujours le chat c'est toujours le gère voilà ce que je veux dire ce que vous voyez comme écriture chez vous sur la langue maternelle française à l'école vous retrouvez la langue et c'est curieux parce que au départ c'était le latin qui regroupait un peu tous ces pays européens et comme font ça va les maghrébins maintenant ils se disent le latin permet une cohésion permet une unité entre tous ces gens là européens parce que le latin était aussi le véhicule de la ville et donc il ne fallait pas abandonner le latin ils étaient obligés de l'abandonner et les français donc avaient enseigné le français les italiens avaient enseigné les espagnols les espagnols les portugais et j'en passe et chacun donc il y a eu un éclatement et c'est curieux finalement l'abandon du latin n'a jamais engendré une scission entre si vous voulez ces pays ou entre ces peuples le contraire vous voyez que ce sont eux maintenant qui s'unissent alors que les autres ne s'unissent pas vous voyez c'est quand même assez et je veux dire voilà finalement ce sont les langues européennes qui s'imposent à nous et nous on n'arrive pas à imposer les autres évidemment lorsqu'on examine un peu ce qui se passe dans ces langues par exemple par rapport à la langue française on a des systèmes qui sont régis par des graduations et ces graduations correspondent à un certain taux horaire le DELF et le DAF par exemple si vous commencez si vous avez 50 heures jusqu'à 250 heures ça y est si vous atteignez le seuil de 250 heures vous êtes vous êtes magnifique ça y est vous pouvez discourir vous pouvez écrire vous pouvez faire beaucoup de choses ça y est vous êtes complètement libéré nous sommes d'accord alors que par tout ailleurs nous n'avons pas encore installé un système qui puisse justement mesurer un peu le dégré de l'appropriation de la langue des langues marines pour parler maintenant de la culture maintenant on va passer si vous voulez de la langue à la culture et on va essayer de voir un peu face au modernisme et carlopant face aux choses aux agressions qui s'imposent etc. est-ce qu'on arrive à garder des choses et comment on gère ces patrimoines culturels évidemment dans toute culture on a ce qui est d'ailleurs lié à l'histoire parce que l'histoire elle nous envoie à la préhistoire c'est-à-dire quelque chose que l'on trouve dans la nature et qui témoigne si vous voulez de populations qui avaient vécu il y a plus de 3 000 ans des fois 5 000 ans cette préhistoire montre que finalement nous nous sommes qu'un prolongement de gens qui avaient occupé le territoire et qui avaient existé avant nous et puis vous avez les invasions c'est les histoires des invasions c'est très important aussi de savoir qui à un moment donné dans notre histoire sur le même territoire nous a envahis vous avez toutes les dynasties qui qui avaient vécu et qui avaient commandé au Maroc et puis vous avez les grandes figures quelles sont les grandes figures maintenant qui restent dans notre mémoire et à travers lesquelles on peut retrouver si vous voulez le fil de l'histoire vous avez tout ce qui est lié à la préhistoire le Maroc est un des pays qui regorge de sites préhistoriques fabuleux vous avez des sites des sites magnifiques quand vous allez dans le sud par exemple si vous allez dans le à Tinsouli sur la route qui mène Nazagora si vous allez à Etouazif du côté de Tézéline si vous allez à Rattaos ou même si vous allez chez les Eïkoukmez dans le terrestre des Eïkoukmez où vous trouvez des tubulis vous trouvez des gravéuclés très extraordinaires et ce sont des choses qui datent depuis très très longtemps et ces choses-là nous interpellent et nous montrent que finalement nous par rapport à ces gens-là qui avaient vécu depuis entre conjugalité tout à l'heure entre 3000 et 7000 ans finalement nous ne sommes qu'un petit renangement de rien du tout c'est extraordinaire et le Tifinard quand on croit que le Tifinard a été créé à l'Ircam le Tifinard a existé il y a plus de 3000 ans on soumet les choses au carbone 14 actuellement puisqu'on nous invite de parler du modernisme et de la modernité et bien le carbone 14 à chaque fois qu'on y met les choses on soumet les choses ils vous disent voilà donc ça date de plus de 3000 ans donc tout compte fait ces choses-là il faut les protéger pourquoi ? parce que d'abord ils constituent une richesse nationale et puis ils constituent une mémoire et les gens ne peuvent pas vivre sans vivre et plus les gens perdent leur mémoire moins ils garantissent leur amour vous avez des gens qui travaillent les archéologues qui travaillent sur ce genre de choses et qui trouvent que ces gens-là connaissaient déjà le calendrier solaire avant et que les dessins que l'on retrouve un peu partout à travers les gravures le peste ils retracent le calendrier solaire on sait que ces gens-là déjà avaient des cosmogonies qu'ils avaient un système qui leur montrait bien qui les aidaient à gérer un peu le temps à travers le site des années et puis bon de manière de manière un peu figurative vous avez énormément de choses aussi qui renseignent sur la faune et sur la flore qui existaient à l'époque dans ces espaces-là qui sont pour la plupart maintenant arrivés quand on voit les systèmes et j'ai vu justement de la protection qu'il y a quand on voit les petites pancartes du ministère de la culture quand on voit des choses comme celle-là je veux dire bon on se dit nous sommes encore loin si vous voulez d'une protection rationnelle nous sommes encore loin de comprendre que nous sommes en train de voir dévirer tout un patrimoine alors évidemment les gens qui viennent de l'extérieur ils piquent comme vous le voyez ici pour voler ils s'amènent puisque la modernité elle peut faire bouillir votre marmite mais aussi elle peut brûler votre maison la modernité c'est ça aussi c'est qu'on a maintenant des perceuses qu'on peut véhiculer avec des piles et donc on fait des trous sur le rocher comme ça une fois qu'on a aligné les trous on donne un coup de masse ça casse et puis on part avec la gravure rupeste vous avez ce type d'habitat qui ce sont des greniers ce sont des greniers qui datent du 12e 11e 12e 13e siècle et ces greniers là sont toujours là mais il faut aussi les protéger parce que ils constituent une mémoire ils constituent une mémoire extraordinaire et ils font partie de la culture ils font partie de la culture parce qu'il y a un aménagement parce qu'il y a une gestion de l'espace parce qu'il y a beaucoup de choses alors évidemment l'histoire c'est aussi comme je l'ai dit tout à l'heure les invasions vous savez que nous avons Luxus nous avons Volubulis et Volubulis c'est quand même une ville immense c'est une ville énorme qui dépasse 40 hectares et c'est presque une des premières villes les plus importantes au Maroc et celle-ci sur le plan historique mais très importante dans la mesure où elle nous pousse à étudier le rapport que les tribus berbères d'autrefois avaient avec les romains alors les linguistes on sait on retrouve énormément de termes latins dans le berbère comme iguel comme aguelmus comme algode comme afelus apelus etc on a toute une liste énorme de termes latins justement qui sont venus par cette cohabitation entre les berbères et les romains d'autrefois Volubulis et les justes mais normalement ces sites doivent être mieux protégés que ça et on doit prendre conscience finalement de cette richesse sa majesté parle de la protection de cette culture immatérielle d'ailleurs un de ses discours il a insisté là-dessus et justement parce que la culture immatérielle qui est liée aux manifestations qui proviennent de l'homme que ce soit sur le plan poétique sur le plan des temps sur le plan de la tradition sur le plan etc l'histoire qui nous échappe maintenant fait partie aussi de l'édification de cette mémoire qui est liée à la culture immatérielle vous avez plus récemment plus proche de nous des choses comme celle-ci excusez-moi je vais retourner je fais une petite on voit ici on voit le rassemblement de 5000 prisonniers faits par la France dans la montagne en 1932 à Arbelin que vous cette image cette photo elle est des militaires français enfin le problème des militaires français et Arbelin que vous sans question est connu justement pour ça vous avez des sites de bataille qui retracent le processus d'une histoire qu'on a connu qu'on avait vécu avec que nos aïeux nos cèfres avaient vécu avec les français cette mémoire doit aussi être protégée plus loin encore vous avez des dynasties qui avaient laissé comme la dynastie de Zalouar ici il y a la la mosquée de Thilmel et cette mosquée de Thilmel les traités en ont parlé depuis très très longtemps et normalement dans ce qu'on appelle le fait local dans l'enseignement je me rappelle quand on avait travaillé avec CISER vous m'avez compris on avait proposé et on avait retenu les 30% de l'enseignement pour les faits locaux c'est à dire que chacun dans sa région puisse plonger les élèves les étudiants sur les faits locaux relatifs à la région pour que les gens puissent comprendre un peu l'histoire puisque puissent aussi faire diffuser propager un peu l'histoire locale l'histoire régionale ceux qui sont qui font partie de Ahmed qu'ils savent qu'ils sachent par exemple que dans Ahmed il y a eu un prince ou un roi d'Andalousie de l'époque qui avait été exilé à Ahmed et donc cette histoire là normalement il faut qu'elle soit partagée les gens qui font partie de Midel qu'ils sachent qu'Abu Salim l'ayashi de la Zawiyah de Zawiyah de Zawiyah de Zawiyah de Zawiyah de Zawiyah était quand même un vantant un yaoudi qui avait beaucoup décrit et qui avait amassé plus de 200 plus de 1200 manuscrits pour constituer une bibliothèque etc etc il faut qu'on sache aussi que là cette belle mosquée la Keralda de Séville qui est vraiment la photocopie ou presque des deux autres mosquées la Kutubia et Zawiyah de Zawiyah donc voilà que c'était un produit de Zawiyah que l'architecte c'était un Ahmed de Bessou alors les uns le reprennent comme étant Ahmed Ben Bessou les espagnols c'est carrément Ahmed de Bessou etc etc mais c'est pour dire que ces gens là ils avaient quand même rendu service à travers toute une histoire et que c'était ça n'était pas des incultes c'était des gens qui avaient fait énormément de choses le patrimoine des Zawiyah et des mausolées c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué le Maroc et sur la culture que ce soit au niveau de la culture ramazie ou de la culture arabe il faut absolument faire quelque chose pour sauvegarder ceci parce que c'est aussi en train de disparaître voilà donc quelque chose de complètement banal qui peut paraître insolite mais comme on ne connait pas très bien l'histoire comme on ne connait pas bien l'histoire on a on voit toujours des choses qui passent et on ne sait pas à quoi ça arrive ici nous avons un billet un ancien billet de 5 dirhams qui a circulé dans certainement bon nombre parmi vous qui ont été servis pour acheter leur pain les 5 dirhams en question il y a une casse-valle il y a une casse-valle ici sur les réfugiés de Hassan II il y a l'image de Hassan II mais vous avez la faute de Hassan II mais vous avez ici une casse-valle et cette casse-valle c'est la casse-valle d'Aigdal et c'est à partir de celle-ci que vous allez retrouver le dénomination ou le nom tout simplement des Agdal que vous trouvez un peu partout et Agdal en berbère c'est la réserve c'est la zone mise en défense etc. donc des petites choses comme celles-ci dont le fait local doivent normalement être étudiées parce que ce sont des petites batteries de part et d'autre qu'on regroupe comme autant de pierres d'édifice si vous voulez pour montrer quelque chose de construit alors l'ambiostasie du clan et l'équilibre de la terre vous avez quelque chose dont la culture a besoin pour s'édifier pour se maintenir pour se faire voir à l'extérieur aussi vous avez la parure vous avez le génie créatif des travaux et des pratiques quotidiennes des gens vous avez les manifestations festives qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils font une fête lorsqu'ils s'exaltent vous avez l'art culinaire parce que les gens ils se nourrissent mais ils créent ils créent même à travers leur propre cuisine parce que c'est un art vous avez la langue et les savoirs discrets comme la poésie etc. qui passent et qui émanent directement du coeur et de l'esprit des gens et vous avez les croyances et les mythologies on ne peut pas vivre sans mythologie d'ailleurs ce qui est merveilleux ce sont les contes que vous racontez aux enfants et ils sont tout le temps émerveillés ils n'attendent que ça parce qu'ils ont besoin d'imaginer des monstres ils ont besoin d'imaginer des anges ils ont besoin d'imaginer beaucoup de choses ils ont besoin d'avoir peur d'être rassurés etc. parce que toute leur entité vibre parce que justement la culture elle les fait vibrer et la culture c'est aussi la mythologie la parure c'est extraordinaire parce que la parure donne une identité et les gens qui viennent vous rencontrer ils viennent vous rencontrer parce que vous êtes différents et parce que vous êtes aussi fiers de votre identité fiers de ce que vous êtes et si à chaque fois vous abandonnez quelque chose de vous-même vous le faites aujourd'hui vous le faites demain etc. à un moment donné vous êtes complètement dépourvu de votre propre culture vous adoptez la culture des autres mais la culture des autres ne sera jamais tout compte fait la vôtre et on n'y serait jamais convenablement équilibré et oui vous savez le safran je l'ai mis c'est juste pour l'illustrer illustrer quoi vous savez que dans les montagnes on est en train de perdre toutes les semences et toutes les plantes endémiques parce qu'on est progressivement en train de les remplacer on a des grosses firmes des grosses boîtes des grosses entreprises qui vous vendent des choses qui sont mutilées sur le plan vénétique ils veulent vous vendre des choses avec lesquelles vous allez produire plus mais vous êtes en train d'abandonner les graines vous êtes en train d'abandonner les semences que vos ancêtres avaient fait adopter à travers tout un processus séculaire ils l'avaient fait adopter à un certain terrain à une certaine sécheresse à un certain calcaire du sol etc. vous voyez c'est et justement les gens ne prennent pas conscience que le fait de sauvegarder ce qui est à soi on peut améliorer d'accord mais il ne faut pas abandonner il ne faut pas tout casser des fois on laisse et on va chercher des choses qui ne sont pas tout à avoir et le drame c'est quand vous vendre des choses qui sont hybrides c'est à dire vous les utilisez une seule fois après vous jetez terminé il faut de nouveau racheter et racheter chez les mêmes firmes vous avez souci j'ai été j'ai été vraiment choqué enfin choqué choqué à la fois il est brillé j'ai été en Catalogne et j'ai vu des gens construirent Pizé en Espagne mais c'est un Pizé qui a amélioré et je me suis dit c'est extraordinaire nous on est en train d'abandonner le Pizé parce qu'on croit que le Pizé finalement est fragile et que les maisons vont certainement tomber et tuer les habitants etc alors que non le Pizé vous avez des maisons à étage qui ont bravé les siècles qui sont dans la montagne qui sont dans le sud la route des Casbah en témoigne et normalement on doit sauvegarder le Pizé d'abord parce qu'il est ésothermique parce qu'il est écologique et parce qu'il est mystique moi je préfère finalement que les que les que les que les montrent les villages en terre plutôt que ce paysage décevant où se mêle le ciment le béton armé le parpaing etc etc et j'en passe et puis vous avez l'architecture vous avez le mode de construire vous avez le Pizé vous avez l'architecture vous avez cette esthétique merveilleuse et normalement c'est à encourager et vous avez les intérieurs les intérieurs des maisons n'ont jamais été mis en valeur or normalement les médias qui se saisissent de choses la plupart du temps futiles doivent normalement se saisir de ce genre de choses pour inciter les gens à sauvegarder pour inciter les gens à perpétuer cette tradition qui est merveilleuse vous voyez si vous viviez dans cette demeure et tout est fait en terre alors même les coloris etc c'est à base d'argile c'est à base de choses vous avez cette merveille que produisent les femmes et ça n'est pas avec le clavier d'un ordinateur qu'on produit ça c'est magnifique c'est juste l'esprit c'est extraordinaire moi je tire chapeau à ces dames lorsque je vois des ouvrages comme cela vous savez tout ce qui est lié au carnaval dans la culture vous savez les Eichbouc-Mez généralement quand ils juste après avoir égorgé le mouton et dépasser les bêtes etc ils se déguisent c'est ce qu'ils appellent bouillement c'est la fête au pot de mouton ou au pot de chèvre ils se déguisent c'est le chiot effectivement et Eichbouc-Mez le perpétue mais c'est le seul endroit au Maroc on m'avait dit qu'ils ont le perpétué avant je ne sais où mais de toute façon de toute façon c'est en train de disparaître et cette fête est merveilleuse les Allemands les Européens en général moi j'ai vu les carnavals les jours les carnavals en Allemagne c'est magnifique chaque année ils ont une période des carnavals c'est extraordinaire ils perpétuent des traditions liées à la sorcière liées à ceci liées à cela il y a toute une mythologie et normalement on a quand même affaire à des gens civilisés on a affaire à une culture mondiale mais cette culture mondiale en sens simple n'oublie pas qu'il y avait toute une tradition qu'il y avait tout un passé toute une mythologie à faire voilà je termine voilà je termine je termine sur cette belle photo pour vous dire aussi que le paysage lui-même fait partie de la culture et que le paysage lui-même aussi est à protéger et je vous remercie c'est que le gorge c'est les porches de Jacques c'est chez toi c'est chez nous 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 Non, non.